L'Union européenne a présenté le lundi 31 janvier dernier au corps enseignant et administratif du pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan à Benjerville le programme d'excellence Erasmus+. Erasmus+, c'est un programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2021-2027. Cette mobilité bidirectionnelle permet aux étudiants de suivre leurs études dans une université étrangère et obtenir des crédits qui sont ensuite reconnus par l'établissement d'origine dans le cadre de leurs études. Il n'y a pas de quota géographique, donc c'est vraiment un peu une compétition et donc c'est vraiment à l'excellence de chaque pays de démontrer des partenariats avec des universités en Europe et puis les étudiants eux-mêmes qui devront présenter les propositions et faire en sorte de partir. Donc non, on ne veut pas discriminer entre les pays, donc tout le monde a la même chance. Ce programme vise à soutenir les actions dans le domaine de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027 en faveur des étudiants, stagiaires et du personnel administratif comme les enseignants. Ce qui dit mobilité vers l'extérieur, donc vers l'international, dit renforcement de capacité. Et nous, nos universités, on veut hisser nos universités vers le haut, d'accord, et au niveau international. Pour ce faire, on a quand même besoin que nos étudiants partent ailleurs pour voir ce qui se fait, profitent de ce qu'on n'a pas ici et qu'on a ailleurs, en Europe, tout simplement parce que ces universités sont quand même un peu plus dotées de matériel que nous, on n'a pas ici. Erasmus+, finance des projets de mobilité et de coopération universitaire associant des partenaires issus de pays participants au programme et de pays partenaires dans le monde entier. 17 000 milliards de francs CFA seront alloués à l'Afrique subsaharienne.